Sous-titrage Société Radio-Canada Sœur Angèle Rizzardo, du haut de ses 82 ans, est toujours très active dans la communauté. Cette religieuse hors normes, venue de l'Italie à l'âge de 18 ans, a consacré sa vie à rendre la cuisine accessible. La cuisine en chanson! La terre, un poignet de terre, c'est un poignet de vie. Et tout ce qui pousse, c'est tout s'il est utilisé, tout continue la vie. Et ça, c'était mon plan principal. Puis aujourd'hui, tu vois l'évolution dans la cuisine, dans la créativité. C'est formidable! Et je me suis dit, est-ce que j'ai été complice de cette affaire? Entre votre arrivée en 1955 et la télévision, il y a quand même eu une jeune femme qui arrive ici et qui décide de faire une carrière en cuisine. C'était réfléchi où? Marie-Jérée Lajoie, c'est une femme québécoise qui a fondé la communauté des sœurs Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Cette femme, elle avait le souci que les sœurs mangent bien. Et là, j'ai compris comment l'alimentation était importante. Alors, j'étais stimulée. Alors, j'ai fait l'Institut familial et social sous Boulevard Saint-Joseph. Je recevais les éveils et tout ça sous Boulevard Saint-Joseph. Je faisais la cuisine pour 300 personnes. Et j'allais au marché chez les Italiens pour avoir des herbes inconnues, pour pouvoir les faire connaître. Mais moi, j'avais le souci d'aller toujours évoluer, tout le temps. Et sous l'alimentation, tu as toujours la possibilité d'aller plus loin. Quand vous êtes arrivée, on ne connaissait pas bien les produits. On cuisinait beaucoup dans les maisons. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on a évolué ou qu'on a perdu un peu des plumes en chemin? Aujourd'hui, les gens sont dans la vitesse. La vie a pris une... c'est fulgurant. Ils n'ont plus le temps de cuisiner. Ils vont l'acheter tout près. Ils arrivent en 5 heures, ils vont aller chercher ça, puis ils servent ça. Les fins de semaine, quand les parents sont à la maison, qu'ils fassent cuisiner les enfants, les impliqués, et qu'ils fassent une mise en place pour la semaine. S'ils savaient comment ça leur coûte moins cher. Parce que tout travail qui était fait pour préparer les plats, il faut que tu le payes. Le problème, ils ont enlevé tous ces cours-là dans les écoles. Moi, j'ai enseigné dans les écoles de base à des jeunes. Comme elle a faussé de l'espoir, on leur donne un cours de base aux enfants. Et là, là, après, ils s'en vont à l'école, à l'institut, à Calix-à-la-Vallée, ils s'en vont ailleurs. Mais il faut qu'on donne la base. Il faut que les enfants retrouvent la vitalité de la recherche et de l'implication de bien se nourrir chez soi. Mais vous avez une belle brochette! Sœur-Angèle éprouve toujours autant de bonheur à entrer dans les classes de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, où elle a été enseignante et chercheuse pendant 16 ans. Bon, mais alors c'est bon, les pépins pour faire la gelée, mais pas dans la vie. Si on regarde ce parcours-là de la société québécoise, vous arrivez à quelle conclusion? Aujourd'hui, ils sont très sélectifs. Et puis alors, un cuisinier ou un chef, il faut qu'il soit à la hauteur. Il faut qu'il ait une formation adéquate, puis il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il y a mille et un nouveau produit. Quand c'est arrivé, poivrons, il n'y avait pas ça. Des choux rames, oublie ça. Des poireaux, pfff, c'est quoi? Et puis, il y avait des carottés du palais. Dans le temps, les croissants ont déjeuné, on ne connaissait pas ça. On recule, là. Vous n'étiez pas au monde, personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? T'étais là, toi? Bon, c'est correct. Je suis fière à me dire que pendant toutes ces années, j'ai essayé de tout mon cœur, de toute ma générosité et toute mon implication. Je ne sais pas comment j'ai fait, je vais te le dire. C'est quasiment un miracle. Mais c'était pour aider la société à se garder en santé. Ça, ça a été mon souci premier. Et j'ai toujours gardé ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'avenir dans vos yeux. Et même ce que vous faites, dites-vous que la cuisine, c'est le plus beau métier au monde. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir dans votre vie? Ou est-ce que vous avez toujours fait plaisir aux autres? Ça, c'est une drôle de question. Pour une soeur, c'est difficile à répondre. J'ai essayé de faire plaisir à tous et à chacun. En vous oubliant? Peut-être. Peut-être. Mais j'avais cette vocation de partager, de donner, voir les gens heureux. Écoute, merci, Sore Angèle. Moi, c'est grâce à ma mère qu'aujourd'hui, je suis capable de cuisiner. Vous, est-ce que vous l'avez connue, Sore Angèle? Par les parents, toi. Par les parents. Par les parents, j'avais des cours, elle était habituée avec vous. Arrête donc! Même ici, à l'école, le jeune, il dit, je suis ici parce que ma mère me parlait de Sore Angèle. Mais ça fait chaud au cœur, sentir qu'il y a une petite racine qui est restée. Que si un jour je vais partir, il y a toujours quelque chose par les écrits, partout, qui reste. Et ça, c'est ça la consolation pour moi.